... Bien entendu, c'est la première année que Black Lives Matter Toronto fait partie de la parade. C'est très historique aujourd'hui pour nous parce que nous avions eu l'opportunité de fermer la parade pendant un moment temporaire sur la rue Young et Carlton pour souligner le fait que surtout des groupes noirs qui faisaient partie de la parade de Pride Toronto ont perdu leurs espaces. Donc, quand on parle de Black Weir Youth, on parle de Black Orama, les Blackness Yes, qui ont été promis des espaces par Pride Toronto et ils les ont perdus. Donc, aujourd'hui, c'est important de souligner ceci aussi. Pour nous, c'est important de démontrer que nous sommes là en tant qu'organisme, organisme noir. Nous sommes ici pour souligner les vies noires qui ont été perdues, les vies trans noires qui ont été perdues, les vies queer noires qui ont été perdues. Donc, pour nous, c'est important qu'on se rassemble en tant que communauté, mais on reconnaît que plusieurs n'ont pas le privilège de pouvoir venir dans la parade non plus. On a eu des demandes qui ont été claires, nettes et précises. Par exemple, que Black Orama retrouve leur espace, que Black Weir Youth soit bien appuyé par Pride Toronto. Donc, on n'a pas fini, on n'a pas terminé, mais c'est quand même une victoire qu'on célèbre aujourd'hui. Regardez Franco Toronto, restez branchés.